Générique 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 On se porte pas mal, on va dire. Vu la crise, comme tu dis, qu'on traverse, c'est pas évident. De la structure du club, tout va pour le mieux, je veux dire. On a accès au bureau, et comme cette année, tu sais qu'on a embauché Sébastien Demontis en alternance, plus un contrat civique, donc tout ce qui a été montage de dossiers de subventions, en collaboration avec le président et la secrétaire, on a pu avancer pas mal, ils ont pu faire cette partie, travailler, donc eux-mêmes, ils ont appris par rapport à ça, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. ça a pu développer certaines personnes, des compétences qu'ils ne faisaient pas ou des choses qu'ils ne faisaient pas habituellement. Donc on a un peu retravaillé tout ça, et la crise fait que, écoute, ça s'est bien tombé, on va dire, quelque part, pour qu'ils puissent justement apprendre à monter des dossiers de subventions, à faire des courriers aux mairies, etc. On a laissé, si tu veux, les entraîneurs avoir les liens avec leurs équipes. Après nous, au niveau, je dirais, du bureau, quand on a besoin de faire passer les infos, soit c'est par mail, soit par SMS. Voilà, souvent on écrit aux parents pour les tenir informés. Après qu'on ait les retours du comité, de la Ligue et de la Fédération, souvent on retranscrit ça, et on tient au courant les parents. ce qui va se faire, le devenir, l'échéance. On est en permanence en communication avec les parents, parce qu'ils sont demandeurs, ils voudraient savoir quand ça va se finir tout ça. Voilà, donc dès qu'on a des informations, je dirais, de notre fédération, du comité et de la Ligue, on communique par le biais d'Internet, par le biais de Facebook, qu'on utilisait déjà, je dirais, avant la crise. Mais là, pendant la crise, il s'est multiplié par 10 par 20, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est un outil indispensable, on va dire heureusement qu'il y a d'ailleurs cet outil, parce que sinon, ce serait difficile de garder un lien. Donc on a vraiment commencé à préparer, on va dire, la saison prochaine, et cette fin de saison, on espère toujours, quand même, que le mois de mai, peut-être voire le mois de juin, qu'on puisse retrouver une vie normale et qu'on puisse retrouver une vie sportive normale et pouvoir faire, moi j'avais dit un peu au comité, un peu de faire des tournois, que les clubs organisent des tournois pendant ce mois de mai, ce mois de juin, c'est vraiment, si jamais on nous, on va dire, j'allais utiliser le mot libéré, si jamais on nous donne la possibilité de le faire, c'est vraiment, c'est deux mois de faire des tournois, que ce soit à l'extérieur, soit dans les gymnases, s'ils sont ouverts, voilà, de jouer en balle quoi, de jouer ce qu'on ne peut pas faire actuellement, on s'entraîne, à distance, on respecte les distances, mais voilà, si c'est vraiment ces deux mois et nous permettre de faire ça, faisons-le à fois, moi je dis à tous les clubs qui regarderont cette vidéo, voilà, de se préparer peut-être, c'est deux mois à jouer, à jouer en balle, si jamais on a possibilité, puis pour la préparation de l'année prochaine, on est en train de monter les dossiers, préparer le budget, voilà, préparer le matériel aussi, parce que, il nous faudra du matériel, du nouveau matériel, par rapport, comme on a utilisé pas mal de matériel extérieur, donc il faudra du nouveau matériel, voilà, se pencher sur les licenciés, est-ce que les licenciés reviendront, est-ce que pas, voilà, c'est un travail qu'il faut faire maintenant, qu'il faut préparer, voilà, en parlant avec les parents, les enfants, et dire voilà, en espérant qu'année prochaine, ça reparte au mieux, et de faire revenir les licenciés, même si on n'en a pas énormément perdu sur Boquer, on a dû perdre une vingtaine, voire une vingtaine de licenciés quand même, qui ne sont pas revenus, donc je dirais, on a limité les cases, mais, il y a un gros travail à faire, pour pouvoir, que les licenciés ressignent, et que d'autres viennent, au handball, donc, là, c'est vraiment un gros travail à faire, parce que je pense que cette crise a touché pas mal de monde, et, psychologiquement, ce sera bien à nous d'expliquer, voilà, de dire voilà, on va repartir, ne vous inquiétez pas, voilà, et, s'ils aiment le handball, ben, ils reviendront, je pense, la famille du handball, voilà, comme tous les autres sports, il faut qu'on, voilà, qu'on sorte de là, et puis qu'on reprenne normal, que ce soit sportif, que ce soit une vie sociale, etc., etc., et j'ai bon espoir, voilà, j'ai bon espoir pour l'avenir. Le mot de la fin, moi, je voudrais remercier d'abord les mairies, les mairies de Bocard, de Tarascon, qui nous soutiennent, qui nous laissent, qui nous laissent, qui nous laissent les terrains, c'est pas évident non plus pour eux, qui nous laissent les terrains, je crois qu'on les sollicite, ils sont là, après, je voudrais remercier aussi les parents, les enfants, les licenciés, les parents qui font l'effort d'amener leurs enfants, les enfants qui font l'effort de venir, c'est pas évident, c'est pas évident de jouer dehors, voilà, après, on le fait quand il y a beau temps, et voilà, remercier aussi les bénévoles qui sont là, les bénévoles qui sont présents, qui sont présents le mercredi, qui sont présents le samedi matin, qui sont présents le samedi après-midi, voilà, pour justement garder ce lien, comme tu disais, et vraiment, voilà, continuer, même si c'est pas la même chose, mais continuer, garder ce lien, et le garder fort pour préparer l'année prochaine, qu'on ne perde pas tous ces licenciés, puis, je voudrais remercier aussi le comité, la ligue, la fédération, le comité qui, on échange souvent, les emplois du comité, nos aides, que ce soit par téléphone, par mail, donc voilà, et ça vraiment, il faut que ça continue, que ça continue après la crise, et ça se faisait déjà, mais, je pense qu'il y a besoin, que les gens sentent qu'il y a du monde derrière, qu'on est là, et en avant, je dirais en avant, et on réussira, on réussira, on réussira à sortir de là. et je te remercie aussi, Fabien, parce que, c'est pas évident, et de prendre cette initiative, justement, de donner la parole au club, pour que justement, à travers cette vidéo, qu'elle touche le plus de monde possible, et puis qu'elle puisse, qu'elle puisse, faire revenir, revenir les licenciés, revenir les gens qui avaient un petit doute, qu'on est là, et qu'on va aller de l'avant, que c'est pas fini, voilà, que c'est pas fini, que c'est pas un virus qui va, qui va tout bloquer, voilà, je dirais, voilà, il faut qu'on sorte grandi de là, et qu'on reprenne notre vie, et on y arrivera, je m'inquiète pas, qu'on y arrivera, voilà. Sous-titrage ST' 501